France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet. Comment les jeunes en âge de voter et les autres vivent-ils la campagne électorale actuelle ? Que comprennent-ils des enjeux, des programmes et comment leur donner les clés pour comprendre et pour participer ? Voilà les questions que je pose à mes invités. Marie-Pierre Pernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. Lana Sage, est-ce que vous pouvez nous rappeler son objectif et comment elle est financée ? Tout à fait. C'est une association qui défend la participation citoyenne des enfants et des jeunes à travers des dispositifs type les conseils de jeunes. Mais pas seulement, puisqu'il y a beaucoup de dispositifs différents pour recueillir leur parole. Comment on est financée ? Comme toute association par nos adhérents déjà, les collectivités territoriales et les associations. Et puis aussi on a bien sûr des soutiens, des subventions publiques. Combien de conseils de jeunes en France ? Eh bien, malheureusement, on ne le sait pas. Parce qu'en fait, les conseils de jeunes n'ont pas de cadre légal. Et nous, on est une petite assaut et on a du mal à recenser vraiment. On dit à peu près, on pense près de 2000. 2000. Puisque les conseils d'enfants et de jeunes, il y en a quand même beaucoup, on se rend compte. Mais vraiment, ce n'est pas scientifique du tout. Avec nous également une jeune lycéenne en classe de terminale, 17 ans. Isor. Bonjour Isor. Bonjour. Tu fais partie du conseil communal d'ici les Moulineaux et du conseil de quartier des Hauts d'ici. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent ces deux conseils ? Qu'est-ce que vous décidez ? Bien sûr. Alors, au conseil communal des jeunes d'ici les Moulineaux, l'objectif, c'est de représenter tout d'abord l'ensemble des jeunes de la ville. Et d'organiser soit des actions justement pour la collectivité. Donc par exemple, on s'est engagé il y a quelques années autour de l'écologie. Donc on a proposé des cleanwalks par exemple, qui regroupaient à la fois les... Les rues propres, c'est ce que je comprends. C'est ça. C'est le fait de nettoyer la rue. Donc à la fois pour sensibiliser l'ensemble de la population justement à l'absence de gaspillage des déchets. Mais aussi justement pour rendre la rue propre, notamment la problématique des mégots de cigarettes. Et donc l'objectif, c'est de le faire à la fois avec les jeunes du conseil communal, mais aussi les autres jeunes, par exemple des lycées, des collèges. Enfin voilà. Et sinon, on s'engage aussi sur des actions d'autres associations, comme par exemple la banque alimentaire ou le Téléthon. Et après, donc ça c'est pour le conseil communal des jeunes. Et après, il y a le conseil de quartier. Donc il y a deux représentants du conseil communal des jeunes dans chaque conseil de quartier. Et donc là, c'est plus sur tout ce qui va être les infrastructures, par exemple dans les parcs. C'est concret, c'est extrêmement concret comme mesure. C'est très concret. C'est vraiment sur toutes les infrastructures de la ville. Vous êtes élue ? Vous êtes volontaire ? Comment ça se dit ? On est désigné par le conseil communal des jeunes pour le représenter au conseil de quartier. Les présentations sont faites. J'attends vos questions. Témoignages aussi, on en a déjà, pour nos invités sur l'engagement ou la difficulté de l'engagement pour les jeunes. 01, 45, 24, 7000. Je voudrais rappeler quelques chiffres d'abord pour commencer. Ils nous renvoient aux dernières élections européennes. 60% des 18-24 ans se sont abstenus. Mais ce n'est pas la tranche d'âge qui s'est le plus abstenue. Les 25-34 ans ont moins voté que les plus jeunes. Quand on regarde ce qu'ils ont voté, 32% des jeunes, les moins de 34 ans, qui ont voté et l'ont fait pour le RN. 32%, 20% pour la France insoumise. En 2019, ce sont les écologistes qui avaient recueilli le plus de voix dans ces élections européennes. Marie-Pierre Pernet, pourquoi ce désintérêt si jeune ? Parce qu'on a le droit de vote. On a un droit. On pourrait penser que les jeunes vont automatiquement s'en saisir. Or non, on a cette abstention 60%. J'ai envie de dire comme tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate un phénomène de vanité du vote. Et ils sont touchés comme les autres, c'est-à-dire à quoi bon ? Et c'était plus grave encore pour les jeunes parce que quand on ne va pas voter la première fois, eh bien souvent, on n'y retourne plus. Donc c'est grave ce qui est en train de se passer. Mais, eh bien, ils sont comme les autres. Finalement, nous, on constate un effet loupe. On a un observatoire du vote. On regarde depuis très longtemps. La tendance, elle est claire depuis longtemps. Même s'il y a eu ce rebond des écolos la dernière fois en 2019. Mais il n'empêche que la tendance est très claire. Et c'est bien pour ça qu'il faut en parler. Et qu'il faut les écouter et leur demander pourquoi. À quoi bon, ça veut dire ? Les hommes ou les femmes politiques ne peuvent rien pour nous ? Leur décision ne change rien pour nous ? Ou alors, ils ne nous entendent pas ? Et donc, ça ne sert à rien de voter ? Les deux. Les deux. Ils sont impuissants et en plus, ils ne nous écoutent pas. C'est ça, ils ne nous écoutent pas. On ne se retrouve pas dans les propos, dans les programmes. Il est vrai qu'ils sont un pourcentage... Ils ne sont pas si nombreux que ça, les jeunes, par rapport à tout le reste de la population. Donc, on sait bien qu'on s'intéresse toujours plus aux votants, tout de même. Mais c'est vrai qu'ils demandent qu'on s'intéresse à eux. La dernière crise, la crise sanitaire a montré des jeunes en difficulté. Des jeunes qui n'avaient pas assez à manger, qui avaient des vraies difficultés pendant le Covid. Et beaucoup de problèmes de santé mentale aussi. Et des problèmes de santé mentale. Effectivement, très important. Là, dans le dernier sondage que nous avons fait avec l'IFOP, ça a montré que l'anxiété était très importante. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait l'aquabonisme, il y avait la révolte. Ça, on la connaissait, cette colère qu'on connaît chez les jeunes. Mais en revanche, cette grande anxiété, c'est nouveau. Il s'est très anxieux. Le monde qu'on leur présente n'est pas très gai. Il faut quand même bien dire. Et en plus, on est tous abasourdis et pas très entraînants. Isor, les jeunes que tu côtoies... Alors, on est dans un milieu urbain. Ici, les Moulinots, Grande Ville, près de Paris. Mais les jeunes que tu côtoies, comment est-ce qu'ils vivent cette campagne-là, inattendue ? Est-ce que vous en parlez déjà entre vous ? Est-ce qu'elle intéresse, cette campagne ? Alors, au sein du Conseil communal des jeunes, on parle assez peu de la campagne électorale de manière générale. Justement, parce qu'on se concentre principalement, comme je le disais tout à l'heure, sur les besoins de la collectivité, de notre collectivité directement. Mais après... C'est vraiment du concret. C'est très concret de manière générale. Et sinon, bien sûr, on a des débats avec d'autres jeunes, mais ça va plus porter directement sur la santé mentale des jeunes, avoir un environnement sain. Ou par exemple, dernièrement, il y a eu les débats du coffrade qui portait sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc là, c'était directement plus au sein des écoles, des collèges, des lycées. Comment est-ce que ça peut être mis en place ? Donc, c'est plus des sujets qui vont concerner principalement la jeunesse. Voter, ce n'est pas toujours choisir le programme ou le candidat qu'on préfère. Parfois, c'est faire des compromis. Est-ce que quand on est un jeune électeur, c'est difficile à accepter, finalement ? Oui, c'est assez difficile à accepter. Donc, on en discutait d'ailleurs avec les autres jeunes du comité jeune de l'ANASSEJ. C'est difficile à accepter parce que quand on est jeune, on est très idéaliste. On a des idées parfois considérées comme radicales. Parce qu'on veut vraiment créer un monde à notre image. Et c'est pour ça que voter contre est assez difficile. Parce qu'on veut voter pour une idée, pour nos convictions. S'enthousiasmer. S'enthousiasmer, c'est ça. Et donc, ce n'est pas toujours le cas dans les programmes ou dans le débat politique et dans l'offre politique. Mireille nous appelle de Paris. Bonjour Mireille. Oui, bonjour. Ma question était comment inciter les jeunes à s'informer ailleurs que sur TikTok et les réseaux sociaux qui racontent n'importe quoi. Le nombre de jeunes qui disent, qu'on a entendu sur votre chaîne là, qui disent ça ne sert à rien de voter, c'est hallucinant. Et je pense que les médias jouent à trop l'idée que c'est plié. Ce sera de toutes les façons où LFI, enfin je veux dire, où le nouveau parti... Front populaire, c'est ce que je comprends. Le nouveau Front populaire. Ou le Front national, le Rassemblement national. Et ils ne laissent même pas la place à une troisième voie. La troisième voie qu'on aimerait bien voir monter pour contrebalancer. Ces jeunes là, on ne leur a rien expliqué. On ne leur a rien expliqué. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'ils entendent, c'est ça ne sert à rien parce que de toutes les façons c'est plié. Et comment les inciter à s'informer ailleurs ? C'est ça le problème. Merci Mireille pour ces questions. Il y en a plusieurs en fait. Peut-être Isor, l'influence de TikTok. Toi tu t'informes via TikTok, tu suis des candidats ou des partis politiques via ce réseau social ? Pas tellement. C'est vrai que je regarde pas mal la télévision pour suivre la campagne. Mais TikTok c'est un réseau social qui a beaucoup de succès. Oui, c'est un réseau social qui a beaucoup de succès. Parce qu'on peut facilement avoir des informations qui sont très très courtes. Et donc avoir accès a priori à un grand nombre d'informations très rapidement. Mais c'est vrai qu'après on considère qu'il y a quand même une pente d'internet qui nous conduit à avoir systématiquement les mêmes informations. Donc de ce point de vue là, on s'enferme un peu. Marie-Pierre Pernet, est-ce qu'on peut forcément dire que c'était mieux avant et que les réseaux sociaux ont abîmé le débat et la connaissance des jeunes de la politique ? Vous rappeliez que l'abstention a toujours été très forte chez les jeunes ? Complètement. Mais là c'est vrai qu'on a des formats qui sont très courts. Oui, mais la demande, en tout cas, c'est vrai que depuis longtemps on demande une éducation aux médias plus importante. Auprès de tous les jeunes, ça fait très longtemps. C'est un sujet un peu, c'est le serpent de mer. Ici, vous faites des ateliers, il y a des choses. En général, quand on propose des choses, ça marche. Mais je pense que c'est insuffisant. Comment il se passe finalement cet apprentissage de la politique ? C'est en famille ? C'est avec les copains ? Est-ce qu'on sait comment se forme une conscience politique ? C'est encore la famille, c'est encore les copains, mais c'est effectivement de plus en plus les réseaux. Mais comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on s'enferme, on s'enferme en fait beaucoup, mais je ne pense pas que ce soit qu'une question de jeunes. Globalement, on a tendance à s'enfermer dans ce qu'on aime, dans ce qui nous plaît. Et puis les algorithmes, ils nous aident à cela. On n'est pas tout seul, on ne choisit pas tant que ça finalement. Et c'est une réalité. Et je pense effectivement que l'éducation aux médias, c'est vraiment quelque chose, une priorité qu'il faut avoir. Et les jeunes la demandent, c'est-à-dire nous les jeunes dans les conseils, quand ils constatent tout cela en fait, ils se disent, mais il faut absolument qu'on travaille sur les fake news, il faut qu'on soit au courant, il faut qu'on puisse débattre au sein de l'école. Il y a une réelle demande. Mais c'est vrai que ça passe souvent en seconde. Ce n'est pas une matière principale. Isor, est-ce que vous parlez des programmes entre vous ? C'est plutôt la personnalité des candidats qui ressortent et qui attirent ? De manière générale, c'est plutôt la personnalité qui va ressortir. Parce que justement, comme vous le disiez, avec les réseaux sociaux, il y a vraiment des personnalités qui vont se détacher. Mais après, c'est vrai que dans certains cours, comme par exemple les cours de droit ou de géopolitique, on va vraiment nous demander un travail sur les programmes des différents candidats. Toi, tu as eu envie de t'engager. Tu fais partie du conseil communal dans cette commune tout près de Paris. Qu'est-ce qui t'a motivé finalement ? Parce qu'on entend ce discours de défiance vis-à-vis des hommes politiques. On entend que la politique ne change plus la vie, que ça n'a pas d'impact sur notre vie. Toi, tu as eu le sentiment inverse finalement ? Dans ma ville, je m'engage principalement sur des choses concrètes. Mais il y a eu un déclic pour toi ? Oui, il y a eu un déclic, mais ce n'était pas un engagement politique directement. C'était plus les engagements qu'on nous propose en plus avec les autres associations. Personnellement, c'était la banque alimentaire. Le fait de se sentir utile, je pense que c'est principalement pour ça que les jeunes s'engagent. C'est de la politique, ça, Marie-Pierre Pernet ? Tout à fait, c'est de la politique sans le savoir. Effectivement, c'est de la politique. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'ils ne sont pas désengagés ni dépolitisés, puisqu'il y a encore beaucoup de jeunes qui s'engagent. Je crois qu'il y a beaucoup de chiffres. Le dernier que j'ai vu, c'est 3 sur 10, en tout cas sur les 18-24 ans. Enfin bon, c'est un vérif, mais c'est quand même très important encore. Quand on voit l'offre n'est pas si importante que ça. C'est-à-dire qu'un jeune, dans sa vie, il n'a pas forcément quelqu'un, un adulte, qui va venir lui proposer ce qu'a eu comme proposition Isor. C'est une ville qui a un conseil de jeunes, il n'y en a pas partout. Et puis même quand il y en a, parfois certains ne sont même pas au courant. Maëlys nous appelle de Saint-Denis. Bonjour Maëlys. Bonjour. Tu as moins de 18 ans ? Non, je viens d'avoir 18 ans le 12 juin. D'accord, mais tu ne vas pas pouvoir voter, c'est ce que je comprends. Non, je n'ai pas pu voter aux européennes, mais du coup je suis très contente parce que je vais pouvoir voter aux législatives. D'accord. Comment est-ce que tu suis la campagne ? Comment est-ce que tu vas faire ton choix ? J'avoue qu'il y a un peu par mes parents que je me suis informée. Et puis en fait, je m'informe quand même beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu suis des comptes, de parties, de personnalités ? Non, pas forcément de parties, plutôt de journaux. Alors je suis beaucoup Le Monde. Et puis autrement, il y a d'autres journaux, par exemple Blast, et puis autrement des journalistes. C'est facile de trouver des informations, Maëlys ? Moi personnellement, je trouve. Mais en fait, comme ce que vous disiez, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on s'enferme dans une bulle. Enfin, dans une bulle, comment dire, sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a aussi le fait d'être dans une sorte de bulle où quand on est abonné à beaucoup de médias. Et du coup, moi je trouve ça facile d'accès parce que je suis abonné à beaucoup de médias. Et donc forcément, l'algorithme ne va m'en recommander d'autres. Mais je suppose que pour d'autres personnes qui ne le sont pas forcément, du coup, ils sont un peu plus enfermés dans des trucs plus apolitiques. Merci Maëlys pour ton témoignage et bon vote ce dimanche. On va terminer sur cette note positive de cette jeune citoyenne qui va aller voter ce dimanche. Il me reste à vous remercier toutes les deux. Marie-Pier Pernet, déléguée générale de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. On va sur le site de l'Anasège pour avoir par exemple le lien vers des conseils d'enfants et de jeunes qui peuvent exister un peu partout dans le pays. Je salue également Isor qui était avec nous aujourd'hui, 13h45 sur Inter.